c'est dame hello bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais pas vous faire une 150e vidéo d'unboxing d'une imprimante 3d en revanche si tu hésites encore à te lancer dans l'impression 3d que tu en as bien entendu parler tu as deux doigts d'acheter une imprimante et que tu dis finalement que c'est peut-être beaucoup de galère que c'est peut-être pas évident à régler et bah cette vidéo va te faire changer d'avis on va partir d'une imprimante neuve encore dans son carton tu vas voir quand tu reçois ton imprimante elle est quasiment à monter tu as plus grand chose à faire et je vais t'expliquer tous tes réglages jusqu'à la première impression allez on est parti voilà je viens juste de recevoir ma nouvelle imprimante 3d une wanao d12 pour info c'est déjà ma troisième imprimante 3d j'ai commencé à quatre ans j'ai commencé avec une anetta 8 j'ai eu une alpha waves u20 et voilà cette imprimante là est sorti il y a quelques mois j'avais vraiment envie de me l'acheter ok j'avais dit que c'était pas une vidéo unboxing mais là je suis quand même obligé de souligner la qualité d'emballage de cette imprimante tout est ultra bien calé ils ont même rajouté des petites poignées sur le carton et même une notice en couleur et en français la notice en français et en couleur ça peut te paraître bête mais à l'époque où j'ai acheté mon anetta 8 une imprimante que tu achètes toutes démontées qu'il faut toutes montées pièce par pièce et pour la notice je pense que c'était bernard la compta qui l'avait rédigé lui même et qu'il avait photocopié et qu'il avait photocopié et qu'il avait photocopié enfin tu as compris quoi je me tiens je m'étais dit putain je suis dans la merde évidemment tout écrit en chinois et pour t'apercevoir à la fin que la notice correspond même pas à ton imprimante merci berna que là vraiment je pense que le montage va être ultra simple évidemment je te passe les détails de montage il ya plein de vidéos à ce sujet là que ce soit sur cette imprimante là ou sur toutes les autres mais en gros quand tu vas acheter ton imprimante elle va arriver montée à 90% tu auras plus qu'à mettre quelques vis et tu auras surtout tes deux pièces principales à emboîter voilà donc mon imprimante est montée alors pour t'expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement d'une imprimante 3d l'imprimante à trois axes un axe x avec l'extrudeur un axe y avec le plateau chauffant et un axe z qui va simplement monter et le fonctionnement de l'impression 3d c'est vraiment ultra simple c'est simplement du filament qui va passer dans l'extrudeur qui va être chauffé et qui va être déposé par fine couche jusqu'à créer l'objet que tu désires quand tu achètes une imprimante tu as souvent tout fourni avec une spatule pour pouvoir décoller tes pièces du plateau chauffant toutes les clés qui permettront de la montée et une micro carte sd avec un adaptateur usb pour pouvoir charger tes fichiers stl et les envoyer sur l'imprimante alors pour les filaments il en existe plusieurs le pla le petg la bs mais quand tu es débutant même pas de question à poser imprime du pla c'est le filament le plus facile à imprimer c'est un bio plastique la plupart du temps fabriqué à base d'amidon de maïs donc il n'y a quasiment pas d'odeur comparé la bs qui est du pétrole et qui sent vraiment mauvais évidemment ça sent pas grand chose mais il est quand même conseillé d'aérer ta pièce un maximum lorsque tu imprimes une pièce maintenant un réglage très important à faire ça va être le leveling c'est à dire régler la distance optimale entre la buse qui va chauffer ton filament et le plateau pour effectuer ce leveling tu vas simplement devoir tourner les molettes sous le plateau tu passes une feuille entre ta buse et le plateau et là tu montres le plateau jusqu'à ce que la buse gratte légèrement ta feuille tu vas faire ça pour les quatre angles et le milieu et je te conseille même de faire plusieurs tours à chaque fois pour être sûr que le ving soit parfait important également avant de faire le leveling bien penser à chauffer le plateau à la température à laquelle vous allez imprimer vos pièces parce que votre plateau en chauffant va légèrement bouger avec l'effet de la chaleur va légèrement se rétracter et ce qui peut fausser un petit peu vos réglages de leveling donc pensez bien à chauffer votre plateau à par exemple à 50 degrés si vous imprimez toutes vos pièces à 50 degrés deuxième réglage important ça va être les courroies il va falloir les tendre suffisamment mais pas trop histoire que l'extrudeur se déplace facilement mais en même temps qui est pas trop dieu donc on retend un petit peu la courroie pareil pour la courroie du plateau on tend un petit peu très important sur une imprimante on va devoir contrôler les excentriques alors c'est ces pièces là qui vont nous permettre de faire rouler les axes il va falloir les resserrer ou les desserrer légèrement selon besoin donc bien les contrôler on voit que cette excentrique là roule tout seul qui fait qu'il ne maintient pas suffisamment l'axe donc on va devoir le resserrer un petit peu à l'aide de la clé fournie voilà jusqu'à ce qu'on est un petit peu plus de mordant alors là j'ai trop fait j'arrive plus à tourner la roulette je redesserre un petit peu voilà et là j'arrive à faire tourner la roulette tout en forçant donc là mon axe est bien maintenu voilà et j'ai tous les excentriques à contrôler donc il y en a deux sur la axe x il y en a également sous le plateau chauffant qui permettent de bien maintenir le plateau chauffant en place je vais pouvoir imprimer ma première pièce pour ça en principe quand tu achètes une imprimante il ya déjà des stl fourni avec la carte optimisée pour l'imprimante du coup tu peux tout de suite voir si ta machine est bien réglé avec cette imprimante il y avait du pla de fourni donc je vais pouvoir commencer avec leurs marques voilà donc là mon imprimante est réglé on va devoir télécharger un petit logiciel ça s'appelle un slicer donc si tu es débutant te pose pas de questions et télécharge cura après si tu es curieux il y en a plein d'autres qui existent en tout cas cura fonctionne très bien et c'est donc cura que je vais vous présenter voilà on est donc sur cura donc quand vous téléchargez ce logiciel vous allez déjà devoir trouver votre imprimante donc on fait setting printer add printer ensuite on vient chercher une autre imprimante la mienne une one ao duplicator 12 230 en mono extrudeur je l'ajoute là on peut voir tous les paramètres de l'imprimante la taille du plateau voilà mon imprimante est représenté ici pas très original mais moi j'ai choisi un petit benchy comme ça c'est une impression assez rapide qui me permettra de voir tout de suite si mon imprimante est bien réglé pour la qualité d'impression donc peu importe l'imprimante que vous achetez de base votre imprimante est équipée d'une buse de 0,4 mm j'imprime en 0,2 le remplissage à 10% sans support après vous avez des tonnes de réglages à faire mais ça je vous laisserai fouiller vous même moi je vous présente vite fait le logiciel dans les grosses lignes la vitesse à 50 température d'impression du filament 200 degrés température du plateau 60 degrés alors sachez que selon les filaments là encore ces réglages peuvent changer mais souvent le fabricant du filament met les réglages après comme toujours pour chaque filament pour chaque pièce ce sera à vous de tester et voir ce qui marche le mieux je slice voilà et là ça me dit que mon benchy sera imprimé en 1h23 voilà donc ma pièce est imprimé je suis plutôt content du résultat il ya des petits défauts mais ça c'est normal il faudra peaufiner régler un petit peu en fonction de chaque pièce à imprimer et comme vous pouvez voir c'est pas sorti du premier coup j'ai fait quelques essais qu'on foirait juste avant et c'est aussi ça l'impression 3d il faut que tu saches que tu vas pas arrêter de bidouiller faire des essais faire beaucoup d'erreurs foirer pas mal de pièces donc faut quand même être patient en tout cas si j'ai des conseils à te donner pour réussir des impressions 3d place ton imprimante toujours dans une salle où il fait à peu près 20 degrés tu éviteras que ta pièce se décolle du plateau c'est l'effet warping ne néglige pas également la qualité de ton filament un filament de mauvaise qualité aura une très très mauvaise accroche sur ton plateau et tu foireras tes pièces à tous les coups également pense à conserver tes filaments dans une boîte hermétique car les filaments craignent l'humidité ils deviennent cassants une autre astuce pour avoir un maximum d'adhérence sur le plateau c'est le scotch de peintre alors sur cette imprimante là j'en aurais pas besoin puisqu'il ya déjà un plateau magnétique donc qui s'enlève avec un bull tac qui accroche vraiment bien le filament donc ce genre de plateau on en trouve beaucoup maintenant sur les imprimantes certaines imprimantes en sont pas équipées alors si ton plateau est en verre tu peux poncer un peu ton plateau et certains mettent de la laque pour créer une accroche je trouve ça un petit peu contraignant si t'as pas de bull tac autant mettre du scotch de peintre sur ton plateau t'en mets plusieurs bandes et avec ça tes pièces vont tenir à coup sûr voilà et comme je suis pas là pour faire la pub pour cette one ao d12 je vais également invité à comparer deux imprimantes de la même gamme de la même qualité c'est cette imprimante là qui vient de sortir donc la one ao d12 et la creality under 3 qui est pour l'instant la mieux noté sur le marché en termes d'entrée de gamme d'imprimantes elles font moins de 200 euros 200 euros pour celle ci l'under 3 je crois qu'elle est même légèrement moins cher donc pour débuter ce sera vraiment top voilà j'espère que cette vidéo t'aura servi pour te rendre un peu plus compte de ce que c'est que l'impression 3d tu l'es vraiment fait dans les grandes lignes mais il ya des tonnes et des tonnes de réglages que tu peux faire en plus des améliorations que tu peux faire toi même sur ta propre imprimante en imprimant des pièces après il faut fouiller il ya plein de vidéos sur youtube et une grosse communauté c'est à toi de jouer maintenant pense à t'abonner à la chaîne à laisser un petit commentaire et on se dit à plus tcho Générique Générique ... Sous-titrage ST' 501